— Notre invité ce matin, Marc Grandon. Bonjour à vous. — Bonjour. — Vous êtes donc président du Girophare à Bordeaux. C'est donc un centre qui regroupe plusieurs associations qui défend les droits des personnes LGBTQI+. On a entendu tout à l'heure dans notre journal le témoignage glaçant de Yacine et Benjamin. Ce sont deux Bordelais qui ont été violemment agressés devant chez eux il y a quelques semaines. Quelle est votre réaction face à ce témoignage ? Qu'est-ce que vous dites qu'en 2020, finalement, c'est toujours la même chose ? — Oui. Après, ça fait suite à pas mal d'agressions qu'on a pu voir fin 2019, début 2020, et puis à la fin du confinement. Et oui, moi, ça me montre juste que l'évolution des violences, elle va toujours vers le pire. Et que c'est pas quelque chose qui s'arrête, comme certains pourraient le faire penser. — Ça ne s'arrange pas. Alors dans votre association, vous avez constaté ces dernières années une recrudescence de ces agressions, de ces actes homophobes ou transphobes ? — En tout cas, ils sont beaucoup plus visibles et il y a beaucoup plus de revendications qu'avant. — C'est-à-dire de revendications ? — C'est-à-dire que du côté aussi bien des victimes que des agresseurs, les gens osent plus poser les mots, ce qui permet aussi de faire des condamnations plus justes sur la nature réelle des agressions. — La nature homophobe, justement, là, vous trouvez qu'elle est plus affirmée qu'avant ? — Sur cette agression en particulier, enfin là, elle est retenue, en tout cas. — Oui. — Sur d'autres agressions, en tout cas, ça permet de libérer la parole sur le fait qu'il y en a et que c'est pas un mot qu'on a mis dans la loi comme ça. — Cette libération de la parole, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, parce que la libération de la parole a eu lieu sur plein d'autres sujets. Mais pour les droits des personnes LGBT, pour vous, c'est quelque chose de bénéfique. À quoi ça sert finalement d'en parler plus, de se faire entendre par plus de gens sur ces problématiques ? — Déjà, ça permet une reconnaissance de se dire qu'on existe, parce qu'il y a encore beaucoup d'incompréhension. Je pense notamment aux familles qui reçoivent un coming-out de quelqu'un. S'ils en ont déjà entendu parler avant, ça permet de faire la transition, le lien, plus facilement et de moins laisser les personnes seules. Donc oui, je pense que c'est important de se sentir soutenus par ses proches s'ils ont déjà été sensibilisés et qu'on n'est pas le premier à le faire. — Est-ce que vous avez constaté, avec le confinement et cette crise qui touche un peu tous les pans de la société, une hausse de ces agressions, de ces actes homophobes, transphobes ? — En tout cas, j'ai l'impression que, par rapport à certaines années, ils sont plus violents, plus marqués, qu'après une réelle hausse. Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire, mais... — Les chiffres. — Non. Mais voilà. — Et en dehors des agressions, comment est-ce qu'elles se manifestent au quotidien, l'homophobie, à Bordeaux notamment ? — Ça peut démarrer de rien. Ça peut être des regards dans la rue. L'atmosphère, elle est pesante, elle est lourde. Donc forcément, ça crée un climat d'insécurité. Et après, il y a toujours l'insulte dans la rue qui est présente. Et puis, au pire des cas, l'agression. Mais c'est vrai qu'il y a eu une certaine hausse dans l'escalade, en fait, de l'agressivité. — Est-ce qu'à Bordeaux, c'est une ville où on se sent en danger quand on est homosexuel ? — Quand on fait partie d'une minorité en général, j'ai l'impression, parce que nous, les personnes qu'on suit... Alors évidemment, elles sont LGBTQ+, c'est pour ça qu'elles viennent nous voir. Mais c'est aussi... Souvent, elles font aussi partie d'autres minorités où elles sont racisées, où ce sont des femmes. Et là, oui, tout de suite, c'est une ville où on se sent en danger. Enfin, il n'y a pas... — Et comment vous travaillez avec la nouvelle mairie ? On sait que sous Juppé, il y avait pas mal de choses qui avaient été entreprises, notamment avec Maric Fétou, adjoint en charge de l'égalité et de la citoyenneté. Est-ce que vous avez un interlocuteur depuis cette rentrée ? — Oui. Alors la commission LGBTQI+, dont on faisait partie à la mairie, a été donc renouvelée. Donc il y a un nouvel élu qui a fait la suite de Maric Fétou et qui, pour l'instant, est plutôt très à l'écoute et dans l'envie de faire des choses et de continuer les programmes qu'on avait mis en place pour régler cette question d'insécurité. — Vous, vous venez d'être élue jeudi dernier à la présidente de cette association du Girophard Bordeaux. Vous êtes jeune, vous êtes étudiant. C'est un engagement qui est essentiel pour vous ? Je veux dire, ça fait partie de vous d'être engagée dans cette cause ? — Eh bien... Ça fait partie de moi, sûrement. Mais oui, quand moi, je suis arrivée sur Bordeaux et que j'avais besoin de repères, je me suis tout de suite dirigée vers les associations qui m'ont beaucoup aidée. — Pour vous, c'est important, ce côté associatif, communauté, d'être solidaire. — C'est essentiel, parce que même si on a beaucoup d'informations, que ce soit sur Internet ou dans les médias ou quoi que ce soit, c'est vraiment très important de pouvoir avoir accès à de l'humain si on en a besoin, parce que ça suffit pas de temps en temps. Donc, oui. — Votre association a été donc réunie en Assemblée générale la semaine dernière. Et quelles décisions ont été prises ? Quels gros projets vous mettez en place pour l'année qui arrive ? — Eh bien déjà, on souhaiterait pas mal continuer notre travail avec la Commission par rapport à l'initiative et au travail avec la mairie et aux institutions. Ce que ça passe aussi par là, le sentiment de sécurité, c'est de savoir que si on a besoin d'aide, les personnes à qui on demande de l'aide nous protègent. Et pour l'instant, c'est pas forcément encore gagné. Donc oui, il y a eu... Il y a été mis en place des formations pour les institutions par rapport à ces questions-là. Et puis pas mal d'activités comme le self-défense qu'on a mis en place courant 2019, qui devait pas mal se continuer 2020, mais du fait de la crise sanitaire a été un peu bloquée. Mais ça reprend. C'est gratuit et accessible à tous. Des suivis avec des psychologues et... — C'est un espace pour les jeunes, c'est ça ? — Voilà. Les enfants, parents et enfants de moins de 12 ans pour la discussion, rencontrer des personnes, parce que c'est une vraie demande du côté des parents, en tout cas, et des jeunes, de rencontrer d'autres personnes. Et ça permet aux familles de se dire « OK, il y a d'autres solutions qu'être dans l'incompréhension. » Voilà. — Merci beaucoup, Marc Gandon. On rappelle que vous êtes donc président du Girophare Bordeaux. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada